Qu'est-ce que nos associations attendent des autorités du pays d'accueil et puis vis-à-vis de nos associations ? Il va y avoir un certain nombre d'interventions, de témoignages des uns et des autres, de manière à ce qu'on y voit un peu plus clair. Après, on va continuer. Mais avant de donner la parole à notre première intervenante de ce matin, Mme Kamara, permettez-moi de donner la parole à M. Moira Simon, qui est président de l'association Cap-Vert. Il était sur le point de retourner à Amiens, parce qu'il est parmi les personnes qui sont arrivées ici très tôt, dès le départ. Il était sur le point de repartir. On a échangé et il a accepté de s'asseoir parce que son association a de grandes expériences. Je lui laisse la parole.